avec donc suprématie à la défense chaos à l'attaque alors je suis un peu étonné je me demande si c'est pas suprématie qui a piqué oregon alors que c'était écrit l'inverse sur sur l'affichage de tout à l'heure et c'est parti on y est pour de bon chauffez vous bien ça va péter dans tous les sens ça va trouver du mur ça va lancer du c4 on a pris une recrue du côté de d'étoile je sais pas si c'est voulu ou à peut-être qu'il est chaud à la recrue bouclier qui sait qui sait on va le découvrir très très bientôt une coupe tout à fait tout à fait ordinaire si ce n'est qu'on a pris un valkyrie du côté de bibou une valkyrie ouais oui il faut pas la contrarie un valkyrie parce que pas trop trop aimé un opérateur alors voilà bonsoir à toi héros bienvenue tu peux enlever tes souliers met tes sandales est installé confortablement au fond du canapé ça va ça va être swag non ça c'est un petit peu de trop par contre swag on ne le refera pas alors il ya zkz c'est un fr d'accord ok on va voir ça on va voir ça mon bon gzako et c'est parti la phase de prep les petites laines effectivement et la première cam de valkyrie qui est déjà positionné alors tu vas me dire un petit peu comment comment tu les trouves ces caméras parce que je pense que tu es assez expert dans le domaine elles sont intéressantes parce qu'elles donnent des bonnes visu par contre elles sont très 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 visuel ouais et on va voir il lui en reste deux on va voir un petit peu où est ce qu'il va nous placer ça ce bon bibou alors alors on va la remettre alors là c'est un peu c'est un peu dommage il la met il la met comme ça contre le mur alors que s'il a que s'il l'avait collé sous le dossier de la sous le pardon sous le sous la chaise elle lui donnait la même vision mais en étant beaucoup moins visible celle ci derrière une porte ça peut ça peut être intéressant et c'est parti à la phase de prep qui est terminée on a commencé le drôning pour les joueurs et bibou qui va rômer avec valkyrie ouais et on peut vite fait rappeler bien le la le rôle des rômeurs qui est de faire perdre un maximum de temps à l'équipe adverse puisqu'ils vont se retrouver non pas sur l'objectif mais en dehors à l'étage supérieur ou inférieur ça dépend un petit peu d'où se trouvent les objectifs et donc son but son but à lui et bien ça va être de faire perdre un maximum de temps à l'équipe adverse et si possible si possible prendre un game mais en tout cas le but principal c'est de faire perdre un max de temps c'est ça comme tu l'as dit on n'est pas sur le bon site on évolue dans le reste du bâtiment pour pour intercepter faire perdre du temps et si possible prélever un petit peu de deux joueurs adverses faire des kills et c'est le rôle de deux non pardon de un ou deux j'ai pas vu il ya deux il y en a au moins deux voire trois j'en ai vu sur bibou sur plus un autre écoute la rafale et un autre sur le bp donc on est peut-être effectivement trois en haut et détole qui commence à mettre une pression directement il est rentré par par construction si je dis pas de bêtises le premier kill qui a été fait sur sangral attention détole ici qui s'engage avec rafale l'engagement qui ne tuera personne rafale qui a pris quelques balles bibou qui est mis au sol dans la master bedroom ouais les deux joueurs sont au sol lui et son adversaire ça va être assez rigolo parce que les deux joueurs sont au sol l'un en face de l'autre ouais du coup ça donne les infos à le kill qui a été fait par wengum sur zephyr et on va relever bfc il ne reste plus que rafale et et son collègue sur le bon site atomic c'est bien ce qu'il me semblait attention où on a fait un rush ici par la recrue qui va tout de suite tomber rafale et et là on est direct en situation de clutch pour atomic on commence mal cette map oregon ouais atomic on clutch 1v5 mais ça ne passera pas non malgré un malgré un team kill de zkz le premier point qui est mis par chaos assez simplement d'ailleurs on n'a pas on n'a pas trop peiné ici on a vite on s'est vite occupé des romers pendant qu'un joueur mettait la pression tranquille au niveau du couloir vers la blue vers construction et ça c'est un petit peu une erreur de défense de suprématie d'avoir pas pu contenir à ce niveau là mais j'ai l'impression qu'on les on les a laissé évoluer beaucoup trop vite du côté de la construit et enfin je sais pas si tu as vu il ya j'ai plus j'ai plus le nom maintenant je sais plus qui qui du côté des de chaos je pense c'était détole qui est rentrée très très vite oui c'est de l'instruction c'est ça donc donc je parlais effectivement ouais ce joueur qui est arrivé ici qui a pu tout de suite mettre la pression sans être embêté c'était le pari un petit peu de suprématie de mettre trois romers deux défenseurs et ça n'a pas du tout payé on va voir maintenant ce que ça donne matt qui dit ils ne sont pas si bon que ça même nous en team amateur on fait mieux c'est d'ailleurs pour ça que tu es en pro league j'imagine attention à ne pas sous-estimer les équipes qu'on voit ici c'est toujours plus facile de juger une game quand on est spectateur plutôt que quand on la joue et il faut bien se rendre compte qu'ici il y a du il ya du gros niveau que ce soit un aim en rotation en stratégie en réflexion en brain ouais puis il ya de l'enjeu aussi je pense que tu joues pas tu joues pas un match avec de l'enjeu comme tu le jouerais en en go fort par exemple donc attention attention effectivement comme tu le dis à pas sous-estimer ce genre d'équipe il faut pas du tout c'est que parfois ça on voit on voit une action comme ça spectateurs ont dit mais mon dieu mais il est nul mais on se rend pas compte de tout ce qui lui passait par la tête à ce moment là entre les infos de ses collègues entre les mouvements qu'il entendait et c'est c'est bien plus compliqué que ça peut le paraître et c'est parti la phase de prêve qui est terminée ici on a du roaming un deux joueurs qui sont au niveau de cette meeting hall et et zephyr qui s'est tout de suite inséré par la cuisine avec iq et on va aller chercher ces deux joueurs meeting ouais donc face de droning comme on le disait au round précédent un joueur qui va tenter de repérer les positions ennemis avec le drone on essaie d'ouvrir d'ailleurs ici une petite porte pour pour le drone et les premières infos qui sont déjà prises effectivement ici attention à d'étoiles qui vous avez fait qu'à pas le réflexe de tirer dans les pieds de d'étoiles alors qu'il les voyait c'est peut-être pas plus mal il donne pas sa position parce que là il est pas sûr d'avoir le kill c'est passé entre les deux chevilles genre bah tant pis ouais c'est dommage le petit pont la part des balles exactement et là on a on a atomic et zephyr qui attendent un croisement on voit atomic de l'autre côté qui est en tir croisé et non pas de kill qui sera fait le drone de rafale qui arrive un peu tardivement pour donner l'info et et voilà ça déjà c'est mieux de plus être vu on a fait tomber nicam aussi du côté de d'atomic qui va tomber le réflexe qu'il énorme de d'étoiles ici sur sandraal qui va tomber zephyr le tol qui est complètement on fire et on est une fois de plus en 2v5 pour suprématie ok on met enfin ce joueur d'étoiles à terre et rafale derrière qui enchaîne deux joueurs chaos qui tombent suprématie à 2v3 contre ces joueurs chaos il reste une minute à jouer il reste une minute on a encore le temps un petit peu temporisé d'attendre une erreur de la défense mais si on est assez intelligent en défense on va pas trop s'exposer on va attendre que ça tombe tout simplement que ça se jette dans la gueule du loup on a encore termite vous voyez ici avec rafale on va pouvoir ouvrir les trappes voilà ça c'est important d'avoir encore le termite jusqu'en fin de game on va pouvoir ouvrir comme tu l'as dit la trappe ici par le dessus ouais on ouvre la trappe on prend une visue sur le petit coin retranché de la laverie et et pulse qui fait son boulot pour savoir un petit peu où ça va arriver allez la tempo smock qui est lancé il reste 25 secondes on n'a plus trop le temps de de vérifier ce qui se passe ouais c'est compliqué quand il a seulement 20 secondes pour planter le diffuseur oui bibou qui va planter le c4 qui va complètement deny ou pas ou pas on va réussir à planter peut-être oui on a fait un tk le diffuseur qui a planté la cover malheureusement qui ne passe pas les deux joueurs sont à terre non 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 c'est une situation de 1v1 c'est ça c'est du 1v1 et là bfc qui est complètement dans la mouise attention à pas trop s'exposer pour rafale et bfc qui va aller le chercher c'est le meilleur move possible si on le joue par la trappe c'est dangereux et il va pas y aller finalement rafale il a l'avantage il a l'avantage il devrait avoir maintenant attention ouais super le kill qui est fait par rafale et ce point qui est complètement repris par suprématie alors que c'était pas évident ça partait très mal en tout cas et concernant on a perdu néo on a perdu néo ici c'est pas grave on va essayer de le récupérer tout à l'heure concernant donc les salaires j'ai vu une question là dessus sur la rémunération des joueurs ça dépend en fait tout simplement de la structure dans laquelle ils sont et de l'éventuel contrat qu'ils peuvent avoir il ya certaines structures qui rémunère leurs joueurs et d'autres non j'ai pas plus d'infos relatives là dessus mais mais voilà ça dépend vraiment de la structure rip néo et effectivement qui s'en est allé une petite pensée pour lui et on est parti dans ce troisième ronde un partout entre ces deux équipes suprématie à la défense on a repris la laverie puisqu'on avait échoué au premier round et les deux attaques qui sont passés des deux côtés au niveau de cette laverie donc effectivement pour l'instant un avantage certain à l'attaque on va essayer de récupérer néo métrix le court casseur de qualité néo métrix est attendu à l'accueil du cast eh bien non pas néo et ben c'est pas grave on va continuer tout seul la phase de prep qui se termine ici pour les joueurs suprématie et et on va voir voilà coup de tonnerre chez néo plus internet peut-être que ça reviendra un peu plus tard on verra ça alors trois roamers encore une fois sangraal zephyr et bibou zephyr qui va redescendre se balader ou est ce qu'il va redescendre sur site il manque ces joueurs jouent avec clavier souris alors en fait matt c'est la prodigue xbox ici donc il joue avec une manette de xbox qui me semble logique pour le clavier souris ça se passe le jeudi à 19h sur sur cette même chaîne où c'est donc la prodigue pc avec un clavier et une souris allez le dronie qui est fait et blackburn cette fois ci pour détole c'était peut-être une erreur tout à l'heure la recrue le premier kill de zephyr sur zkz blackbird avec détole qui va s'insérer au niveau de cette grande fenêtre dortoir on prend la ligne histoire de sanctionner un défenseur qui ferait l'erreur de passer par ici mais mais on va éviter d'être greedy d'être gourmand pour pour les suprême assis avec sangraal qui tient la ligne au niveau de l'armurie ici qui pourra peut-être intercepter la course de détole si il vient à rentrer par le dortoir le drone de bfc vous le voyez en surveillance qui va qui va s'avancer tranquillement salut les couscous salut à toi allez pendant ce temps là les collègues qui sont au cam pour lui donner l'info on a une bonne cam de valkyrie vous l'avez vu ici dans les dans les dortoirs qui donne l'info et rafale sur le bp on assiste à la même situation que tout à l'heure on vient pas trop trop nettoyer les roamers quoique si détole qui va aller chercher ses sangraal si je dis pas de bêtises qui est dans cette armurie avec smoke et non finalement on n'ose pas passer les barbelés si on est un peu hésitant encore sur les actions je pense qu'on est un peu tendu alors qu'est ce qu'il a tué c'est un c4 c'est ce qui m'avait semblé le c4 qui vient tomber d'étole de la part de bibou le bon c4 et on est déjà trois sur le bp attention ça peut être dangereux pour l'un comme pour l'autre ici rafale qui tombe la décale qui met un joueur au sol atomique qui allez il faut empêcher la plante il faut empêcher la plante et non on n'a pas réussi atomique qui fait le kill voilà il n'y a plus personne en vie sur ce bp on va redescendre par l'escalier et il faut que les roamers resserrent on est en 5 ah bah non pardon bah il bat autant pour moi désolé j'ai eu un petit moment d'absence on était en 5v1 et demi puisqu'il était tout simplement au sol grosse erreur de chaos ici qui bah tout simplement qui n'a pas pas voulu aller nettoyer le roaming qui s'est laissé faire prendre un petit peu en sandwich et la défense bp qui a été très solide pour suprématie on a complètement deny les joueurs qui rentraient ici et rebonsoir néo métrix rebonsoir désolé il y a eu un coup de tonnerre juste à côté de chez moi de la queue elle a sauté genre voilà voilà donc ça a repris je suis là je suis là eh bien parfait donc suprématie qui a mis ce round de défense genre tout simplement ils avaient deux joueurs sur le bp 3 roamers l'attaque de chaos est arrivé n'a pas voulu s'occuper des roamers donc ils sont allés directement sur le bp ils se sont fait recevoir par par les défenseurs qui les ont grave bien reçu et après le roaming carrosser c'est derrière enfin ça s'est effondré très très rapidement magnifique et non pas de débat pas de débat pc ou console ici c'est pas du tout le but on est sur une cohabitation de type presque parfaite légale une cohabitation légale donc non on va éviter ce genre de débat les deux communautés qui sont vraiment top et soudés d'ailleurs oui non vous ne viendrez pas mettre du sel dans la meilleure communauté française de jeux vidéo non monsieur vous ne passerez pas allez quatrième round 2 1 pour suprématie on rappelle que c'est le premier à 5 qui l'emporte sauf si on accède à l'overtime l'overtime c'est si les deux équipes sont à 4-4 égalité à 4-4 et bien on part en prolongation et c'est le premier qui arrive à 6 qui l'emporte alors j'ai vu un débat passer sur est-ce qu'on mettrait pas des overtimes infinis genre première équipe à deux points d'écart non enfin perso moi j'aime beaucoup justement l'overtime ici puisque tu sais quand ça va se terminer et si jamais t'arrives bon l'overtime c'est trois rounds maximum donc le premier à deux remporte la la map et je trouve ça tellement bien quand tu es dans ce dernier round de la fin de cet overtime tu as tellement de pression je trouve ça énorme c'est vrai mais après il ya le débat qui fait que certaines maps sont plus avantagés pour la défense ou pour l'attaque c'est vrai et attention zephyr ici qui a peut-être encore prélevé d'étoiles on a pris l'info sur lui au drone zephyr qui va tempo avec blackbeard allez on va pas faire de petits ponts des balles cette fois ci c'est faire qu'il n'a pas osé tirer une fois de plus et atomique un même insertion non ibac finalement avec buck de l'autre côté on l'a vu c'est bien de la part de zephyr parce que du coup on donne aucune information et à la bonne grenade qui ne passe pas c'est assez dommage c'est dommage ça aurait pu faire surprise mon franca sur d'étoiles mais non pas cette fois effectivement spartiate glas est beaucoup moins joué qu'avant d'étoiles qui a fait le kill sur atomic et je veux pas dire bêtise mais je crois que c'était un one tap c'était une balle une balle une tête une balle ça picote un petit peu les orteils ici rafale qui vient de d'amputer l'orteil avant gauche de d'étoiles va être à l'avant gauche de toute façon il n'y a pas d'orteil arrière gauche non ou alors t'es vraiment un vélociraptor mais allez on perd beaucoup de temps ici un sur d'étoiles qui est enfin mis au sol et attention au backup de zkz on le voit ici ouais complètement plus en sandwich on n'a pas pris on n'a pas pris de risques en face à d'étoiles qui jouait rook un perso avec beaucoup d'hp où on a eu chaud et la sanction qui tombe de la part de zephyr sur zkz on est en 4 v3 il reste une minute à jouer il va falloir mettre une pression rapide sur ce bombe site qui a l'air bien tenu par des comptes ah c'est dommage pas de petits paquets piégés non et décidément les pompes qui ne payent pas non non effectivement pour l'instant ça ne paye pas du tout on se fait deny avant de pouvoir lâcher des petites cartouches et pas de magret de canard à manger ce soir je sais pas pourquoi mais je la referai pas je viens de comprendre allez le plomb la chasse les canards le magret allez 4 à 2 on va flasher bah non on va pas flash défense active qui vient deny ici cette flash il faut y aller on est encore bien hésitant il n'y a pas de pas de réelle suprématie de la part de suprématie dans le gameplay ou le bon travers qui est fait par le dessus et on a réussi à planter on se dit mince j'ai pas du tout utilisé mais smoke j'ai pas servi à grand chose effectivement il faut le voir quand il reste une vingtaine de secondes il faut que smoke commence à anticiper et lancer ses grenades à gaz et là vous voyez qu'il en a encore 3 pour l'instant c'est qu'il n'a effectivement rien utilisé je sais comment elles sont vraiment efficaces comme tu le dis à 20 secondes pour vraiment tenter de de stopper l'équipe adverse et le gros rush là au pompe qui ne passera pas effectivement ça passe pas du tout le kilo c4 de bfc qui tombe zephyr mais sans graal pour le revenge immédiat et le quatrième round qui est remporté par suprématie effectivement je pense qu'on manque un petit peu d'expérience pour certains joueurs de chez chaos le fait de pas de pas faire sa tempo smoke comme ça c'est bah c'est du gâchis hein c'est vraiment dommage de passer à côté de de cette possibilité qui est indispensable effectivement c'est surtout que smoke je pense qu'en général c'est un perso qui s'utilise plutôt sur les bombes sites c'est pas un perso avec lequel tu vas faire du roaming alors tu peux tu peux mais vu que tu mets des smokes c'est quand même mieux d'être sur l'objectif pour voir ce qu'il se passe après c'est vrai que tu peux les déclencher à distance en fait l'intérêt de jouer smoke en roaming c'est qu'avec tes smokes tu vas pouvoir deny un accès et donc te focaliser sur un autre et ça te libère beaucoup l'esprit sachant qu'en roaming ça peut arriver de tous les côtés c'est le principe donc le fait d'utiliser une smoke peut faire des petits dégâts et surtout te libérer un chemin donc je pense qu'on va pas tarder à voir quelques métas de roaming avec smoke j'en entends parler de plus en plus dans les communautés pro d'ailleurs j'attends de voir ça allez la phase de prêt pour suprématie on a choisi les dortoirs en défense ici la bonne valoche qui va aller setup ses cams et on va voir je suis désolé mais à chaque fois que tu dis valoche je pense à autre chose je suis vraiment désolé à quoi donc ? tu ne remplaces qu'une seule lettre non tu le vois toujours pas alors attends la black eye qui va être mise peut-être au niveau du bus c'est pas idiot c'est pas idiot mais il y a mieux eh oui il y a un petit mieux mieux que ça un petit peu mieux que ça pardon sinon pour Glaz hormis son utilité limité sur certaines maps c'est juste que jouer coup par coup sur console c'est pas trop viable alors que Glaz est vraiment bon c'est bien usé je suis d'accord avec toi Scratman il est un peu plus utilisé sur PC oh agent liage qui a été très loin ici avec leur suprématie ils vont mettre KO ils vont les mettre KO toujours plus punchline baloche c'était ça merci voilà enfin qui a compris je ne sais pas ce que c'est une baloche les masseuses les cloches je suis en train de m'enfoncer là en fait alors ouais on va repartir sur le casse de cette game avec BFC qui ouvre le grenier et ouais manson spécial à agent aliage quand même pour ce jeu de mode de quali qualité avec leur suprématie ils vont les mettre KO à base de lol à base de lol et ça va partir sur un tweet d'ailleurs parce que moi j'apprécie vraiment les jeux de mode de cette qualité et il n'y a pas tort on est déjà en 3-1 pour suprémaciste qui veut dire qu'on a fait le break on a mis une attaque et une défense on est bien là pour l'instant côté français c'est ça effectivement on a fait le break et service pour Djokovic ici dans cette 16ème manche waouh ah non mais là je pense qu'on a un skok de type en forme Dettol qui m'a l'impression avec Blackburn ici au niveau de ses fenêtres d'ortoir et le presshot matelac qui passe toujours bien mais là on n'y a pas trop cru on avait Atomic qui était couché ouais ça aurait pu passer on tente encore voilà on tente encore de presshot oh la tête qui passe pour Dettol ouais Bibou de l'autre côté qui a tombé ZKZ c'est une position qu'on connait donc c'est pas du voilà parce que je sens déjà si certaines personnes sont pas forcément habituées à regarder du niveau pro comme ça et là par contre on fait une bonne agression là du côté de Zephyr sur j'ai pas vu qui c'était j'ai pas eu le temps de lire mais en tout cas oui c'est une position derrière le matelas qu'on connait donc voilà on tente de presshot on sait qu'on peut potentiellement avoir un joueur à ce niveau là c'est ça le bon petit presshot qui passe qui passe bien Dettol pendant ce temps là qui rééquilibre Sangral qui tombe situation de 3v3 il reste 20 secondes à jouer et le diffuseur qui est toujours par terre effectivement et c'est normal l'enflammeur ce que tu dis alors attends il reste 15 secondes on va commencer à rusher 3v3 et Bibou qui fait le kill ici de l'autre côté ça tombe Dettol qui tombe rafale qui a été mis au sol il ne reste plus que Thermite qui va tenter qui va tenter de relever son pote alors qu'il reste 3 secondes effectivement il manque quelques petits automatismes et ce point qui est mis une fois de plus par suprématie et l'enflammeur c'est normal qu'on soit beaucoup moins ici que sur la chaîne Rainbow Six puisque la chaîne Rainbow Six casse en anglais et nous on casse en français donc si tu comptes le nombre de populations anglophones dans le monde par rapport aux francophones toute la logique est là alors je suis plutôt content pour toi parce qu'on vient de te placer au dessus de Kev Adams quand même ouais je sais plus en même temps tu vas me dire c'est pas trop trop difficile mais je trouve ça quand même bien 4 à 1 suprématie qui sont à une balle de map ça commence fort pour eux dans cette rencontre ouais on a on a mis le break et puis le round après donc on a 3 balles de map pour l'instant pour pour nos amis suprématie et euh on se retrouve maintenant en attaque pour les français avec un Buck, un Blackbird H, Thermite et Sledge ouais effectivement quand t'as la défense pas de Valosh cette fois ci non du Smoke, du Mute étonnamment Mute qui revient un petit peu un petit peu plus sur la scène qui avait été beaucoup délaissé et Jager Rook et Pulse pour pour accompagner ce bon vieux Mute euh toc GG la French Team effectivement ça part plutôt bien ici pour mettre cette première map et euh et on en aura une autre hein juste après on aura la deuxième carte pour aller décrocher le 2-0 et les 3 points qui les propulseraient à la tête euh du classement de cette saison 2 ah ce serait bien en laissant un petit peu euh revanchard de la première saison ils sont vraiment pas passés à grand chose une qualification pour les phases offline donc voilà on les sent un peu revanchard ils veulent cette cette place euh en phase finale ah bah là clairement il va y avoir du spectacle entre comme tu le dis Supremacy qui a la dalle qui est revanchard euh Vitality qui veut une fois de plus euh accéder au final et cette fois-ci il a remporté parce qu'il est très frustré d'avoir échoué face aux américains et Epsilon Epsilon qui euh qui avait eu un très bon moment et qui ont eu un petit peu d'échecs et de doutes sur la saison 1 là clairement on a des équipes françaises qui ont clairement la dalle on va avoir du show du spectacle de la folie et ZKZ qui est pas bien qui est complètement reclue ici mais c'est bien de le droner par contre il faut il faut aller mettre la pression dessus en même temps c'est le c'est le but c'est vrai que là effectivement on a eu un drone pas de follow-up derrière ouh Dettol qui a eu un premier engagement ici sur le au niveau du main et on est en train de prendre des traverses alors c'est bien ce que fait Supremacy il drone il repère les positions il sanctionne mais il sanctionne parce que la défense fait une erreur si le défenseur ne bougeait pas ça aurait pu rester longtemps comme ça et on aurait perdu vraiment trop de temps il faut que Supremacy accède un petit peu à ce ce rythme de drone avec un mec qui avance pour agacer faire le kill un mec qui va chercher ouais c'est ça quand t'as un drone il faut un follow-up derrière quand on a une information il faut l'utiliser le plus rapidement possible sinon effectivement le défenseur peut bouger peut peut se replacer se repositionner en fonction des besoins ouais c'est ça mais en l'occurrence le joueur le défenseur était était coincé en fait il avait des joueurs des deux côtés il pouvait plus bouger on attendait l'erreur quoi s'il avait pas fait l'erreur de se montrer il aurait pu rester comme ça peut-être 30 secondes de plus et ça aurait mis dans une situation très délicate parce que vous voyez il reste plus que 50 secondes et on perd encore du temps sur les rumeurs bibou qui est venu aider atomique au niveau de cette watchtower on a déjà explosé la trappe ici par rafale effectivement rafale qui vient détruire cette trappe au niveau du main il reste 30 secondes il va falloir y aller wingun qui est complètement blanc ici au niveau de cet escalier sur le bombe site A et qui prend quelques balles par la trappe et qui va tomber allez il faut y aller il reste 20 secondes il faut y aller très très vite il ne reste plus que pulse mais euh mais il faut éviter de perdre trop de temps alors là le problème c'est que si le pulse arrive à descendre le joueur qui plante le diffuseur ça pourrait faire mal mais euh non ça va le diffuseur qui est planté donc c'est bon situation de retake un V5 aux pompes et le premier qui tombe ouais Atomic qui vient faire ce kill et le bon travers qui vient deny Quisco 5 à 1 pour Supremacy qui n'a vraiment pas eu trop de difficultés on n'est pas sur euh on n'est pas sur une euh une évolution parfaite vraiment euh sans bavure il y a encore des choses à corriger mais euh mais ça fait plaisir de voir ça ils sont carrément chaud et Rafale MVP à la fin 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 à la fin